Ce qui se passe en Angleterre, c'est voulu. C'est complètement voulu, vous allez comprendre. Ils attendaient que ça, qu'il y ait un acte d'un dégénéré, comme le Rwandais, qui fasse un acte comme ça, et que le pays se lève et se mette à feu et à sang, les uns contre les autres. Ils sont en train de diviser. Et je vais vous dire un truc. Ça pourrait arriver dans beaucoup de pays d'Europe, en Espagne, en France, en Allemagne. On a déjà vu des actes comme ça. Et je dirais même plus qu'il y a des envoyés, comme l'autre, rappelez-vous, en France, je ne sais plus trop où c'était, un barbu qui est rentré, qui a poignardé aussi, qui a lacéré des gamines. C'est pareil, des enfants dans un parc. On ne sait pas. On ne sait pas où est-ce qu'ils vont en disant qu'ils vont en prison. On recroise leur tête quelques mois après. C'est quand même bizarre. Qui nous dit qu'ils ne sont pas protégés ? Et je vais vous dire un truc. Avec ces élections, en France, ils ont pu prendre la température. Ils ont vu toute cette extrême droite et cette haine qu'il y a eu. Là, ils se disent, il suffit qu'ils fassent un coup comme ça. En France, qu'il y ait un migrant qui poignard des gamins, qui rentre, c'est déjà arrivé. Et que ça se repasse, ils savent très bien que ça pourrait foutre un sacré bon bordel comme en Angleterre. Après, je ne dis pas, c'est normal. Mais c'est voulu. Ce n'est pas de la faute des migrants. Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui est complètement dégénéré qui sont tous comme ça. Ou les musulmans. Encore plus bête de s'en prendre aux musulmans aux mosquées, à leur lieu de culte. Parce que là, vous allez faire descendre des musulmans de très bonne famille qui n'ont jamais eu d'histoire. Ils vont y aller pour défendre leurs compatriotes et défendre leur lieu de culte. Et c'est tout à fait normal. Mais avec cette montée d'extrême droite en France, ils ont pris simplement la température de pouvoir, comment ils vont pouvoir organiser une dinguerie. Attendez-vous à ce qu'on voit des choses comme ça. Ils nous avaient prévenus déjà. Ça va être dans toute l'Europe. C'est parti.